L'histoire de leur rencontre Théo, jeune étudiant en architecture, se rendait en cours, comme tous les matins, à bord de sa voiture qu'il chérit ses temps. Léna, quant à elle, jeune fille sage et timide, étudiait le droit dans l'université de la ville. Et comme chaque matin pour se rendre à la faculté, elle empruntait la ligne 2 du tramway. Mais ce jour-là, un petit problème technique allait avoir de grandes conséquences et bousculait le quotidien de Théo. En effet, ce qu'il chérissait plus que tout, le trahissait et l'obligeait à emprunter le tramway. Dans la même ville, dans la même rue, au même arrêt et au même instant. De cet heureux hasard censé réunir deux personnes viscéralement faites l'une pour l'autre, il n'y aurait dû y avoir qu'un moment merveilleux. Deux personnes seules, un temps qui se fige, un espace qui se perd, des yeux qui se fixent, qui se défient, qui s'apprivoisent. Et enfin, deux cœurs, deux cœurs qui s'accélèrent, le coup de foudre. Oui, mais voilà, le destin farceur en décida autrement. Et c'est ainsi que la rencontre fut manquée. Pourtant, par la suite, les occasions ne manquèrent pas pour que nos deux égarés de l'amour puissent enfin retrouver les chemins de leur destinée. À cette époque, l'ENA, pour payer ses études, travaillait à mi-temps comme hôtesse de caisse dans un petit supermarché. Cependant, quand le destin s'acharne à vous mettre des bâtons dans les roues, les choses se compliquent. Le destin ou notre femme. Et quand être seul devient difficile, il est toujours bon de savoir que nous avons des amis. Des personnes susceptibles de faire s'assembler les pièces du puzzle. Théo, j'ai une amie de la fac qui va venir boire un verre avec nous, ça ne te dérange pas ? Bonjour. Pourquoi tu veux que ça me dérange ? Bah... Non, en fait, à vrai dire, si je l'ai invité, c'est pas pour rien. Elle est drôle, elle est intelligente, elle est belle et en plus de ça, elle est seule. Ça va, ça va, c'est bon, j'ai compris, je te vois venir avec tes gros sabots. La dernière fois qu'elle m'a fait un coup pareil, j'ai failli m'en retrouver à l'hôpital. Non, mais là, c'est complètement différent. Dom et moi, on l'adore et en plus de ça, je suis sûre que va te plaire. Écoute, on verra. Ça va, je dis pas non, j'ai dit on verra. Super, alors. Bon, Paulette. Ça va. En vrai, je suis sûre que vous allez y aller de l'autre aussi. Léna, comment tu vas ? Vas-y, rentre en france. C'est comme chez toi, surtout. Salut. Bon, je t'ai apporté une vidéo. Ah ouais, super, dans la cuisine, il y a Tom qui prépare le repas, je crois. Elle est pas mal. C'est cool. Ça sert à des passagers ? Vas-y, c'était Léna. Elle est dans la cuisine. Tu vas bientôt pouvoir la rencontrer. Elle est vraiment pas mal. Pardon ? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas, c'est ma mère, c'est pas bien d'appeler ça. Non, excusez-moi. Allô ? Ouais, allô ? Attends, non, non, je suis avec des amis. Attends. Tu peux aller dans ma chambre, si tu veux plus. Ouais, ok. Attends, attends, ne coupe pas. Allô ? Ouais. Bien. Oui, oui. On n'a pas voulu de moi en cuisine. Et j'en étais sûre. Quand Tom est dans la cuisine, de toute façon, personne n'a le droit de rentrer. De toute façon, t'es mieux avec nous. Et en plus de ça, j'ai une telle crée à te présenter. Mais en attendant, tiens, je te le ferai. Oh putain, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, ta salle dedans ? Oui, elle est juste là. Il y a des petites éponges, normalement. Oh putain, tu as levé de ton belle robe. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon père, ça va pas du tout. Je sais pas, c'est ma mère, elle a été confuse, il est aux urgences. Et t'as en pleurs. Ok, ça va, ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'y viens, excusez-moi. Ok, mais tu nous tiens en courant quand même ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bonjour, salut, désolé. Ouais, salut. Et encore une fois, la rencontre fut avortée. Triste n'est-il pas ? Et ce n'est pourtant pas la dernière occasion qu'ils jurent de ne pas se rencontrer. Et même une salle d'attente, si petite soit-elle, ne permet pas toute la rencontre. Soyez rassurés, mademoiselle, c'est juste une petite blessure. Dans quelques jours, vous ne sentirez plus rien. Merci. Au revoir. Mais il est des fois où le destin n'y peut rien. Il a beau avoir toutes les cartes en main, le jeu ne dure qu'un temps. Et malgré son acharnement, tel des aimants, ces deux-là, étaient nés pour se rencontrer. Merci. Sous-titrage MFP. ... ...